adieu aux cheveux secs et indisciplinés miss anna une nouvelle boutique en ligne vous apporte la solution pour la croissance et l'entretien de vos cheveux avec son thé capillaire hydratant vous pouvez garder vos cheveux lents et bien soignés ces huiles capillaires stimule non seulement la croissance des cheveux mais protège également votre cuir chevelu des pellicules le beurre de carité aux herbes de miss anna protège vos cheveux de la casse sa nouvelle gamme de produits capillaires fait un travail miraculeux pour les soeurs du monde entier peu importe votre type ou votre texture de cheveux cela fonctionne mais si une femme a les cheveux lents c'est une gloire pour elle car ses cheveux lui sont donnés pour couverture dit 1 corinthiens 11 verset 15 alors voulez-vous prendre convenablement soin de votre gloire qui est votre chevelure ne manquez pas cette occasion d'essayer nos forfaits appelez-nous ou envoyez-nous un sms au 18 64 305 55 88 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux dès maintenant samedi 24 février 2024 une nouvelle édition du journal sur gospel cross voici les sommaires m'a sur la bouche et deux doigts sur la pente c'est à travers ce geste patriotique et le pasteur leonard à une des taux son église au état bernacle ont exprimé leur solidarité avec la population de l'est de la république démocratique du congo victime des atrocités de la guerre menée par le rwanda et ses complices du m23 la manifestation rassemble plusieurs personnes comme peut-on parler de faux voeux dans le mariage et après le faux voeux la soeur peut-elle contracter notre mariage telles sont les questions que nous sommes posés aujourd'hui dans notre dossier de la semaine le pasteur albemputou de l'église des tabernacles de banono et de chassas nous donne plus de détails dans un instant et l'église maachie 4 tabernacle du pasteur samuel andré situé dans la ville portuaire de bridgeport dans l'état de connecticut aux états unis d'amérique s'apprête à accueillir une série de réunions spéciales qui seront présidées par le reverend alexandre meunga le thème choisi pour se rencontre et les dieux surnaturels dans un top surnaturel nous le verrons voilà le point à retenir pour ce journal soyez tous les bienvenus bonsoir à tous tout d'abord cette information il y a 73 ans s'est produit l'un des plus grands miracles du ministère de william brannam la guérison instantanée du membre du congrès william david ap show a fait un pendant 66 ans c'est une blessure à la colonne vertébrale causée par une chute alors qu'il travaillait dans la ferme de son père le sénateur ap show a été guéri pendant une réunion de guérison organisée par frère brannam en février 1951 au calvary temple à los angeles en california william ap show est un ancien candidat à la présidence des états unis en 1932 et william brannam a rappelé plus tard dans ses serments que c'était à lui que l'ange du seigneur faisait référence lorsqu'il l'a rencontré il lui a dit tu prieras pour des grands hommes les hommes d'état le roi de la terre le témoignage de ce concrétiste américain a fait le tour du monde et a réconforté la foi de nombreuses personnes gloire soit rendue à l'éternel il y avait un homme âgé qui était assis tout au fond le sénateur ap show beaucoup d'entre vous connaissent son témoignage il avait été un brave homme il avait essayé toute sa vie il y avait 66 ans qu'il était infirme dans un fauteuil roulant on devait le pousser jusqu'à son lit des béquilles sous les bras dont il se servait pour marcher condamné à ne plus jamais marché normalement et il était assis là à observer cela tout à coup j'ai regardé au loin et j'ai eu une vision le voici qui venait il marchait au dessus de l'auditoire la tête inclinée il marchait aussi bien que n'importe qui alors je me suis mis à regarder autour et j'ai vu le vieux sénateur qui venait il marchait vers moi dans une vision de façon tout à fait parfaite et normale dieu riche en miséricorde l'a retiré de ce fauteuil roulant et l'a marché sans béquilles jusqu'au jour de sa mort dieu riche en miséricorde alors que les médecins avaient échoué alors que la science avait échoué alors que tout le reste avait échoué dieu a été riche en miséricorde envers le sénateur abschot ils étaient plusieurs centaines à manifester pour dénoncer la guerre imposée à la république démocratique du congo par le rwanda et ses complices du m23 les fidèles de l'église au état tabernacle d'un bouge maille se sont mobilisés ce dimanche 18 février autour de leur pasteur léonard kayoubi pour dire non aux atrocités dès la guerre de l'est du pays les bergers des eaux et tabernacles a condamné les actes d'agression tout en affichant son soutien aux autorités congolaises et aux forces armées de la rbc dévoué à cette cause de la paix les reportages débilions mais on l'a et à riel caimbe wa caimbe ils étaient plusieurs centaines de manifestants à se rassembler devant l'église zoé tabernacle de bouge maille en rtc t-shirt noir ou vêtements tachés de mets ensanglanté bandeau sur la tête mais sur la bouche doit sur la teinte ses frères et dans l'est de la république démocratique du congo par les rwanda et ses complices du m23 cet acte ne s'inscrit pas sous un signe d'un quelconque parti politique ça c'est un acte citoyen un acte patriotique parce que nous sentons que nous sommes congolais le pasteur leonard kayoumbi a déclaré avoir défié toutes les critiques pour organiser cette manifestation qui s'inscrit dans un cadre patriotique pour dire non à la guerre il a donné l'exemple des prophètes de la bible qui dit il était tous des dénonciateurs qui dénoncé toutes les guerres que les nations menées contre israël si vous rentrez dans la bible vous trouverez que tous les prophètes étaient des grands dénonciateurs ils dénonçaient les méfaits ils dénonçaient les guerres qui venaient de toutes parts pour attaquer israël et nous pasteurs dans notre rôle prophétique nous dénonçons aussi les femmes premières victimes de cette guerre ont à leur tour exprimer dans la langue locale leur indignation face à ce qu'elles perçoivent comme une indifférence internationale à l'égard de l'est de la rdc la manifestation s'est poursuivie à l'église mais cette fois à travers des chants de louanges à dieu et aussi à travers une prière forte où les fidèles ont remis les pays entre les mains du seigneur pour que la paix reviennent mais en dehors de la cérémonie il ya la prière que nous faisons et nous croyons que les prières ont la force de changer la situation d'encourager notre armée d'inspirer notre président pour qu'il puisse prendre de bonnes décisions et les décisions qui peuvent sauver les communes quand les justes crient l'éternel entend et il est délivrant de toutes leurs détresses nous dit les livres des psaumes 34 17 fort de ses passages bibliques le croyant des eaux et tabernacles des bougies maï restent et confiant l'éternel que leur prière a été exaucée la salle de culte de l'église jubilé tabernacle du pasteur alexandre kalinga dans la ville de kinshasa en rdc a servi des cadres à une série de réunions de réveils déroulés pendant quatre jours consécutifs n'ayez jamais peur de demander beaucoup de choses à dieu était le thème de cette rencontre ténue du 14 au 18 février 2024 sous une bonne atmosphère du saint-esprit le récit déjeuner tomba sur les images de nicolas lancamba nous sommes dans le quartier petro congo dans la commune de massina à kinshasa c'est ici que se sont déroulés ces quatre journées de réveils inoubliables marqué par plusieurs temps forts les enfants de dieu ont répondu en grand nombre à l'invitation de l'église jubilé tabernacle qui a ténu à expérimenter la puissance de dieu au travers ses rencontres n'ayez jamais peur de demander beaucoup de choses à dieu tirés du livre de jean 16 23 étaient les thèmes phares de cette série de réunions de réveils le pasteur andré kalenga jubilé berger de cette assemblée a apporté un serment révolutionnaire avec des citations de william ayam branham à l'appui l'homme de dieu à travers cette prédication puissante a réveillé la foi de croyant en les incitant à demander de grandes choses à dieu car dieu veut que son peuple soit heureux son peuple soit heureux tout la salle était debout pendant la prédication qui a été accueillie avec réjouissance par l'assistance une forte présence surnaturelle était remarquable tout au long du service dieu est descendu pour confirmer sa parole profitant de cette action dans la salle le pasteur andré kalenga a appelé toutes les personnes qui ont de problèmes dans leur vie pour que dieu leur accorde la solution il a imploré la miséricorde du seigneur sur chacun d'eux avec une courte prière fait par une poignée de main débuté le 14 février les réunions se sont clôturées les dimanches 18 février 2024 sous une magnifique atmosphère du saint un homme ou une femme peut-il se remarié après un divorce quand peut-on parler des faux vœux dans le mariage et après le faux vœux la soeur peut-elle contracter notre mariage ce sont là les questions que nous nous sommes posés aujourd'hui dans notre dossier de la semaine nous avons accordé la parole au pasteur albain pour tout de l'église l'istabernacle de banono à kinshasa dans cet élément commenté par racine tomba Cette partie de la citation de william brannam concernant le mariage et divorce qui dit l'homme paix fait débat dans le monde du message aujourd'hui nous avons voulu savoir ce que dit réellement cette écriture et qu'elle est sans véritable contexte pour ce faire nous avons contacté le pasteur albain pour tout de l'istabernacle de kinshasa qui nous a éclairé sur cette citation Dans mariage et divorce, la version du Canada, paragraphe 243-244, il y a une citation comme ça Frère Baname parle l'homme paix mais la femme ne peut pas et qu'est-ce que cela veut dire parce qu'il y a beaucoup d'interprétations au cours de cette citation les gens pensent que, les uns pensent que Frère Baname aurait dit que l'homme peut se marier à autant de femmes comme il veut mais la femme ne peut pas Et pourtant ce n'est pas dans cet angle là que Frère Baname a parlé de cette citation Il prend la référence de Matthieu chapitre 19 verset 9 L'homme peut se divorcer et se remarié pour quelle cause ? La Bible donne une seule cause pour laquelle l'homme peut divorcer et l'homme peut se remarié C'est quelle cause ? C'est la fornication, c'est l'infidélité de la femme A cause de cela Jésus dit l'homme peut se marier, peut divorcer et peut se remarié En dehors de ça, les divorces, les remariages, dans les mariages, dans l'église, dans le message, pour un chrétien c'est un pétrin dans lequel les gens peuvent s'engager Le christianisme, les messages de l'heure ne soutiennent pas les divorces ni les remariages Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu Dans cette interview, le pasteur Alman Poutou nous a fait savoir qu'en aucun cas une femme ne peut divorcer même pour cause d'infidélité Il n'y a pas une citation, la femme dès qu'elle divorce, elle doit des mérites, si l'homme la répidit, elle doit rester pareille, elle ne doit pas se remarier, elle est liée à ce vœu jusqu'à la mort de cet homme Concernant les phénomènes constatés depuis quelques temps où les frères et soeurs du message se permettent de divorcer et de se remarier, le berger des listes tabernacles à Kinshasa fixe l'opinion Aujourd'hui dans le message, il n'y a aucune citation qui peut autoriser un frère, une soeur de divorcer avec son mari ou sa femme et de se remarier facilement Non, à moins que l'homme consente que ma femme a commis l'infidélité et s'il n'a pas assez de grâces pour pardonner, sinon il n'y a pas une citation qui est autorisée On commence à autoriser même dans les messages les gens qui divorcent du jour au lendemain, ils se remarient demain, ça devient un péché, pourquoi ? Parce que c'est un pétrin d'abord Frère-Banam me dit que le divorce c'est un pétrin, c'est un piège dans lequel ni l'homme ni la femme qui divorcent tous sont concernés Cependant, le pasteur Alban temporise en montrant qu'en cas de faux vœux, les deux partenaires sont libres de reconstruire leur vie sans contrainte Quand il y a question de faux vœux, les deux personnes ne sont pas liées, ils ont droit à un remariage après Ce n'est même pas un remariage, mais un mariage après la séparation Ainsi, pour le pasteur Alban Poutou, lorsqu'il y a faux vœux, il n'y a pas de mariage, on ne parle pas non plus du divorce, les deux personnes se séparent tout simplement Parce que ce sont les deux éléments qui marient, l'amour et la sincérité Comme il n'y avait pas ni sincérité, ni amour au départ, ces gens n'étaient pas liés On ne peut pas parler de mariage Et quand ils se séparent, ils se sont séparés, on ne peut pas parler du divorce Aux Etats-Unis d'Amérique, l'église Malachika-Traitabénacle du pasteur Samuel André Située dans la ville portuaire de Bridgeport, dans l'état du Connecticut Se prépare à accueillir du 2 au 3 mars 2024 une série de réunions spéciales Qui seront présidées par le révérend Alexandre Meunga Le thème choisi pour ce rencontre est l'idée surnaturelle dans un peuple surnaturel Écoutons l'intervention du pasteur Samuel André dans cet élément Shalom peuple de Dieu Nous profitons de cette occasion pour vraiment vous inviter à venir passer ce moment de bénédiction Ensemble avec l'homme de Dieu que Malachika-Traitabénacle et son pasteur vont recevoir le 2 et le 3 mars Pour des réunions spéciales, le pasteur Alexandre Meunga Loin des anciens pasteurs, croyant du message du Congo Il est ici en mission aux Etats-Unis Et nous aurons l'occasion de la voir aussi au milieu de nous ici Le 2 et le 3 à Malachika-Tabénacle, dans la ville de Bridgeport, dans l'état de Connecticut Alors nous profitons pour inviter tous les enfants de Dieu qui sont dans le New England A venir vraiment participer à ces réunions spéciales Même ceux qui sont à New York, pourquoi pas venir bénéficier de ces moments de rafraîchissement Que le Seigneur va nous accorder le 2 et le 3 Alors nous vous invitons tous, rendez-vous le 2 et le 3 mars Une palavra du Seigneur, nous croyons que nous passerons d'un moment très béni Nous aurons aussi une ligne de prière Pour ceux qui ont des problèmes, des soucis, des maladies Vous êtes invités, l'homme de Dieu priera pour les malades Et le Dieu qui guérit les malades sera encore de la partie Et nous croyons qu'il y aura des grands témoignages Rendez-vous le 2 et le 3 mars à Bridgeport, dans l'état de Connecticut, en Malachika-Tabénacle Shalom, shalom Est-il obligatoire pour un frère qui veut fréquenter une soeur dans une église du message D'aller d'abord voir son pasteur avant d'entamer la démarche Qui dit la parole de Dieu à ce sujet Nous avons à cet effet interviewé Billy Paul Moukadi Prédicateur à l'église Ancien Évangile de Tabernacle à Kassou Malesa Qui exhorte les pasteurs à s'en tenir à ce que nous recommande le message Et surtout de s'en tenir, de faire des choses par sentiments Cédric Dadimoulomba pour plus de détails Comment débiter le processus du mariage ? Voilà la question qui traverse les esprits des jeunes frères et sœurs Qui veulent s'engager dans les mariages Les uns veulent savoir ce que dit William Branham à ce sujet Et les autres ne savent à quel sens se vouer Pour en savoir plus, nous avons accordé la parole à Billy Paul Moukadi Ministre de la parole à l'Ancien Évangile Tabernacle de Kassou Malesa Il demande aux frères qui veulent commencer la fréquentation De consulter leur pasteur avant de s'élancer A la question de savoir si l'on doit catégoriquement voir le pasteur avant d'entrer en fréquentation avec la sœur Billy Paul Moukadi répond Les frères, après avoir revu une sœur Ils s'épaulent, ils parlent avec la sœur Puis après, ils vont informer son pasteur Toutefois, moi, je ne crois pas qu'ils vont s'y condamner les frères Parce qu'ils ont ajouté la sorte Est-ce que William Branham avait intéressé son pasteur Avant de commencer sa fréquentation ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas confiance aux jeunes frères ? Ce que j'aimerais te dire ici, en tout cas, moi, je ne peux pas condamner les frères comme ça Mais, à cause simplement des sales vies des frères que nous avons actuellement, la plupart Quelques-uns, vous voulez-je dire, quelques-uns qui ne sont pas vraiment accrochis Les gens qui ne sont pas vraiment des inconvertis Mais vêtus des peaux du message En tout cas, ces côtés-là, les gens doivent être pro-vigilants par peur de pouvoir protéger nos sœurs Pourquoi ? Parce que, la porte à pied, quand tu parlais au sujet de nos sœurs Il dit, quand vous entretenez une relation avec une sœur Il ne faut pas la traiter comme étant une créature faible Mais, sachez que c'est une créature la plus faible Nous avons également demandé au frère Billy Si un pasteur peut avertir un frère à ne pas se lancer dans la fréquentation avec une sœur Pour une ou une autre raison Dans un sens, l'homme des dieux accepte Et dans l'autre, il le refuse Vous savez, il y a un problème L'héberger est celui qui connaît bien ses briques Un frère se pointe, il parle d'une sœur Supposons par exemple, si le pasteur avait déjà un rapport médical de sa sœur Par exemple, il était séropositive Et qu'un frère s'est pointé Le pasteur n'est pas dans l'obligation de pouvoir dire au frère Donc, vous voyez cette sœur-là Pour laquelle vous êtes venu, vous pointez Elle est séropositive Mais lui, comme étant un berger Il peut toutefois l'orienter d'une autre manière Mais aussi, ce n'est pas bon de la part d'un berger De pouvoir dire à une brègle qui vient Papa, je voudrais peut-être entrer en fréquentation avec une sœur Il ne dit pas celle-là Mais moi, je trouve que l'autre là, ça va En tout cas, là aussi En tout cas, ça laisse s'appeler Quelques secrèles Que doivent faire le jeune frère Qui veulent se lancer dans la fréquentation La même source Les propose de suivre la parole des dieux Et ne pas faire la honte de ses messages Dans la page santé, nous parlons aujourd'hui des bienfaits de l'ail L'ail est un célèbre condiment blanc très fort en bouche Qui relève le goût d'un grand nombre de spécialités culinaires à travers le monde Mais c'est aussi une formidable plante médicinale en nombreuses vertus Les bienfaits de l'ail étaient d'ailleurs connus et utilisés par l'homme il y a plusieurs millénaires Découvrez tous les bienfaits de l'ail dans ce récit rendu par Sarah Kalanger Prisé de cuisinier du monde entier est souvent incontournable pour relever un plat L'ail est aussi un allié efficace pour entretenir sa santé Grâce à ses acides phénoliques L'ail agit comme un antiseptique puissant du système digestif et de l'appareil respiratoire Son effet fluidifiant sur le sang Sa capacité à dissoudre le petit caillot freinerait l'évolution de l'arthérosclérose Par ailleurs, ses principes actifs souffrés dilateraient les artères coronaires Contribuant à provenir l'angine de poitrine Il réduit le taux de cholestérol et apaise les troubles circulatoires comme l'hypertension Hypoglycémien, l'ail est aussi un précieux complément alimentaire pour les diabétiques Consommé régulièrement, il aiderait à provenir les cancers de l'estomac, du côlon et du rectum Et serait efficace contre les vers intestinaux Il aiderait également à la digestion En favorisant le développement de la flore intestinale Grâce à l'inuline probiotique qu'il contient naturellement A tous ses avantages, il faut rajouter son effet préventif et thérapeutique Contre le rhume en raison de sa teneur en vitamines A, B, C et E L'ail est un remède traditionnel très ancien Avant l'invention des antibiotiques, l'ail soignait toutes sortes de maladies De la tuberculose à la typhoïde On l'utilisait également pour penser les blessures durant la première guerre mondiale L'ail s'emploie contre les infections Il renforce l'action des antibiotiques chimiques Et évite leurs effets secondaires Pour Gospel Cross, Sarah Kadonji Et c'est tout pour ce soir Voici les rappels des titres avant de vous quitter Mains sur la bouche et deux doigts sur la tempe C'est à travers ce geste patriotique Le révérend pasteur Léonard Kambidea et toute son église au état d'Aberma Qu'ont estimé leur solidarité avec la population De l'Est et de la République démocratique du Congo Victime des atrocités de la guerre menée par le Rwanda et ses complices du M23 La manifestation a rassemblé plusieurs personnes Qu'en peut-on parler de faux-voeux dans le mariage ? Et à quel faux-voeux la soeur peut-elle contracter un autre mariage ? Tels sont les questions que nous nous sommes posées aujourd'hui dans notre dossier de la semaine Le pasteur Albert Brouto de l'église Lista Bernanke et de Baminouakintia Sans nous en donner plus de détails dans ce journal Et l'église Marachika Traite à Benanke du pasteur Samuel André Situé dans la ville portuaire de Bridgeport dans les Têtes Connectiques Entre les États-Unis d'Amérique S'apprêtent à accueillir une série de réunions spéciales Qui sont présidées par le Révérant Alexandre Roméonga Le thème choisi pour ce rencontre est Le Dieu surnaturel dans un peuple surnaturel Merci de votre attention, soutenir ce journal La prochaine édition intervient dans une semaine En entre temps, restez connectés avec nous Car l'information reste en continue sur notre site www.gospelcross.net Mais aussi sur nos différentes plateformes sociales Au revoir C'est parti pour une nouvelle aventure sur Gospel Cross Suivez désormais notre programme du journal tous les samedis A partir d'aujourd'hui, le date du 14 et du 28 sont supprimées Notre rédaction vient de répondre ainsi aux nombreuses attentes des téléspectateurs Qui souhaitaient suivre notre journal chaque semaine Actualité chrétienne du message du temps de la fin Vous êtes sur Gospel Cross Bienvenue sur Gospel Cross, c'est une nouvelle édition du journal Gospel Cross News Nouvelle session d'actualité consacrée au message du temps de la fin Donc le rendez-vous est pris Restez connectés à la nouvelle grille du programme Nous sommes en ce moment même en Ile-de-France Bonsoir, tout d'abord cette terrible nouvelle Gospel Cross Troisième Un seul média Une seule passion Sous-titres par Jérémy Diaz